A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors on laisse refroidir à l'air libre, mais surtout pas au frigo, parce qu'au frigo la meringue, ça ne supporte pas le frigo, tout simplement, l'humidité du frigo, ça va pénétrer la meringue, ça va toute la ramollir, elle va transpirer, ça va faire un vrai caca, donc surtout pas la meringue au frigo. On laisse comme ça, même avec le chocolat, le chocolat va redurcir à l'air libre tranquillement, il n'y a pas de soucis, ça prend le temps qu'il faut, mais bon, on s'en fout, c'est le résultat qui compte. Et puis voilà, voilà pour ce petit tuto sur le chocolat, sur le meringue chocolaté, on n'a pas de chocolat. Voilà, tout simplement, c'est vraiment super bon, c'est meilleur ça que la meringue au chocolat, la meringue au chocolat, on met du cacao amer, tout simplement, quand la meringue est montée, on met du cacao amer, on mélange, machin, c'est le beans pour pas grand chose, parce que c'est tellement sucré qu'on ne retrouve pas le goût du chocolat. Mais ici, c'est différent, on le retrouvera, parce que ce n'est pas du cacao déjà, en poudre, amer, c'est du chocolat en tablette fondu. Donc là, on retrouvera vraiment la transition, quand on va croquer dedans, on aura cette transition chocolat-meringue, qui est vraiment un délice comme ça, voilà. Bon les amis, je vous dis à bite d'eau pour une prochaine recette, et bon appétit à tous. Ciao, ciao.